... Je m'appelle Thierry Juteau, je suis professeur émérite d'université, c'est-à-dire émérite, ça veut dire à la retraite, et je guide des excursions sur le Pays-Basque d'une manière générale. Mais ça ne m'empêche pas d'aller jusqu'à la province de Rioja pour voir les pistes de dinosaures. La Rioja, c'est une région qui est à 200 km au sud de Saint-Sébastien, et qui représente, quand on recule dans le temps géologique, au Crétacé, c'est-à-dire disons il y a environ 120 millions d'années, et bien ça représente la bordure du continent ibérique à l'époque. Et donc nous sommes sur des plages, sur des marécages, des estuaires, où des rivières venaient déboucher dans la mer, juste là, dans cette province de la Rioja. Et dans ces marécages, ces marigots, avec une eau somâtre, et bien il y avait des milliers de dinosaures qui pataugeaient, qui se déplaçaient en troupeaux, et qui vivaient là. Il y a beaucoup d'espèces de dinosaures, du moins si on en juge d'après les traces qu'ils ont laissées dans les sédiments mous qu'ils piétinaient, et bien ils laissaient leurs traces, et on voit des traces, alors soit des pas avec trois doigts crochus, qui témoignent du fait que ces dinosaures-là étaient carnivores, parce qu'il fallait qu'ils attrapent leurs proies, et qu'ils les prennent dans leur cerf, en quelque sorte. Et puis on a d'autres traces tout à fait différentes, mais toujours de dinosaures, qui sont rondouillardes, un peu comme des pattes d'éléphant, et ça c'était des dinosaures herbivores, c'est-à-dire il y a les deux grandes catégories, ceux qui mangeaient des plantes, ceux qui mangeaient d'autres animaux, ou d'autres dinosaures plus petits qu'eux. Je suis avec un groupe de professeurs de SVT, c'est-à-dire de professeurs de sciences de la vie et de la terre, qui viennent d'un peu partout en France, pour voir justement la géologie du Pays Basque, et voir aussi cette province de la Rioja, avec ces dinosaures qui se promenaient le long de la côte au Crétacé inférieur, il y a 120 millions d'années. Et donc, pendant cette journée, nous sommes allés voir différents sites qui s'étalent sur 50 km de long, dans le sud de la région de la Rioja, et tout le long de ces sites, des spécialistes ont dégagé des grandes dalles de sédiments sur lesquelles on peut voir d'innombrables traces, je crois qu'il y en a plus de 80 000 répertoriés, de dinosaures qui se déplaçaient, soit d'une manière isolée, soit en troupeau. Souvent, on voit des traces qui tournent en rond et qui se multiplient dans un site très restreint, ça veut dire que c'était des troupeaux de dinosaures qui se nourrissaient sur place. Voilà, on a différents cas de figure. On voit même des traces de dinosaures qui entrent dans l'eau pour saisir des poissons. Et ça, on le voit parce qu'on voit les traces qui s'allègent petit à petit au fur et à mesure que le dinosaure entre dans l'eau pour aller chercher des poissons. Tous ces sites, finalement, ils ont été découverts quand et par qui ? Alors, ils ont été découverts il y a quelques dizaines d'années par des amateurs de géologie qui se promenaient dans le pays et qui trouvaient ces traces. Alors, ces traces étaient connues depuis longtemps par les paysans, bien sûr. Ce sont des traces impressionnantes quand on les voit sur des dalles un peu dégagées. Et beaucoup de gens se demandaient quelle était l'origine de ces traces. Il y avait toutes sortes de mythes sur des animaux un peu fantasmagoriques qui auraient pu passer par là. Et puis, c'est il y a quelques dizaines d'années que des amateurs ont collectionné des photos et de ces traces et les ont apportées à des spécialistes dans des laboratoires universitaires. Et là, on a commencé à réaliser qu'on avait toute une faune de dinosaures par comparaison avec d'autres sites beaucoup mieux étudiés. Et petit à petit, l'Arlioja est devenue une zone tout à fait exceptionnelle en raison de la richesse en traces. Alors, le musée de Iréa, qui est une petite ville dans cette ceinture de la route des dinosaures, ce sont deux amateurs géologues de Saint-Sébastien qui ont monté un musée, un centre d'interprétation plus exactement. Ils n'aiment pas qu'on dise musée parce que ça va plus loin que ça. C'est un centre de recherche où on essaye non seulement de reconnaître les espèces de dinosaures qui se promenaient par là, mais on essaye surtout de reconstituer tout l'écosystème qui y allait autour, qui vivait avec eux et dont ils se nourrissaient, c'est-à-dire les plantes. On trouve des troncs d'arbres, des fougères fossiles, on trouve toutes sortes de végétaux qui se développaient dans ce contexte. Puis on trouve beaucoup de fossiles, de mollusques, de poissons. On trouve même des fossiles de tortues, de crocodiles. Enfin, toute une faune qui vivait là dans ces marécages côtiers et dont les dinosaures se nourrissaient bien évidemment. Alors des squelettes, très peu. Et c'est un peu étonnant d'ailleurs, vu le nombre de traces, il y a sûrement de nombreux squelettes qu'on n'a pas encore découvert. Alors on a découvert des parties de squelettes d'un dinosaure particulier qui s'appelle Baryonyx, qui est un peu un emblème de toute cette route des dinosaures. Et on vient d'en découvrir un deuxième d'ailleurs. Mais ce ne sont que des parties de squelettes que les spécialistes peuvent replacer dans un schéma complet de dinosaures. Et ça leur permet de diagnostiquer un peu l'espèce. Dans toute l'Europe, on trouve des sites où ont vécu les dinosaures, toujours à la même époque, au Jurassique, au Crétacé, c'est-à-dire à l'ère secondaire, jusqu'à ce que le groupe des dinosaures soit totalement éteint à cause de la chute d'une grosse météorite qui est tombée au Mexique à la fin de l'ère secondaire, au Crétacé supérieur. Et il y a exactement 65 millions d'années, tous les dinosaures ont disparu. Aucun dinosaure n'a survécu au passage à l'ère secondaire, à l'ère tertiaire. Dans les falaises du Pays-Bas, on trouve une couche d'argile noire qui ne paye pas de mine, qui fait quelques centimètres d'épaisseur seulement, mais qui est très importante parce qu'elle représente les retombées du nuage de poussière et de cendres qui a provoqué la chute de cette météorite. Rendez-vous compte, au Mexique, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres de là, la météorite faisait 10 kilomètres de diamètre et sa vitesse était telle que lors de l'impact avec la Terre, elle a volatilisé dans l'air un nuage de poussière absolument phénoménal qui a fait le tour de la Terre plusieurs fois et ce nuage est retombé petit à petit dans toutes les mers du monde, même je peux dire dans les lacs, dans tous les lacs de l'époque, toutes les mers de l'époque ont cette couche qu'on appelle la couche 4T pour crétacé tertiaire et qui est une signature, si vous voulez, de la chute de cette météorite avec en plus une signature chimique car cette couche est riche en iridium. L'iridium, c'est un métal du groupe du platine qui est très rare dans l'écorce terrestre mais qui est commune dans les météorites. Quand on voit la richesse des quelques dalles qui ont été dégagées, quand je dis quelques, il y en a quand même pas mal dans toute la région maintenant, et ce sont des camps d'étudiants universitaires qui viennent en été pour dégager ces dalles, enlever la végétation, la terre et puis mettre à nu ces immenses dalles pleines de traces de dinosaures, on peut penser que dans les années qui viennent on va en dégager beaucoup plus et que la Rioja est loin d'avoir livré tous ses secrets.